Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires, sous la supervision du professeur Nalova Lyonga, en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis M. Avomozant-Jacques Lidex, enseignant de génie civil. Le module que nous vous présentons aujourd'hui concerne le cours de connaissance des matériaux en classe de 4e année maçonnerie. Ce module vous sera de façon globale présenté premièrement par une session introductive dans laquelle nous allons faire une présentation générale du programme. Ensuite, nous allons préciser les objectifs et les compétences ciblées. Et enfin, nous allons rappeler les prérequis, notions des bases à travers lesquelles vous aurez besoin d'assimiler les nouvelles connaissances présentées dans ce cours. Concernant ce module, le programme de connaissance des matériaux en classe de 4e année maçonnerie est constitué d'un module. Il s'intitule « Les bétons ». Ce module constitué aussi de 3 sous-thèmes qui sont les suivants. Premièrement, le béton précontraint. Ensuite, le deuxième sous-thème, les bétons spéciaux. Et troisièmement, enfin, la préfabrication. Après avoir présenté ces 3 sous-thèmes, nous allons de façon générale présenter les objectifs que chacun de vous devra atteindre à la fin de ce cours. Il s'agira notamment d'appréhender les techniques de réalisation des ouvrages en béton armé, précontraints, spéciaux et enfin préfabriqués. S'agissant des objectifs intermédiaires, il s'agira notamment d'énoncer les principes de confection des bétons, de relever leurs avantages et leurs inconvénients, d'identifier les domaines d'utilisation des bétons, d'identifier les matériaux employés et enfin de proposer des solutions aux problèmes de résistance et de qualité des ouvrages en béton. Après avoir présenté ces objectifs, nous allons nous rassurer des connaissances de base que vous devriez avoir pour maîtriser et comprendre mieux les éléments de ce cours. Il s'agit notamment des prérequis. Chacun de vous devra se rappeler de façon générale des notions sur les matériaux artificiels, les liens, les montiers et les bétons, se rappeler les matériaux composites, se rappeler les matériaux naturels et enfin se rappeler des notions sur les forces. Après avoir parcouru ces prérequis, le premier thème que nous devrons engager dans la première leçon s'intitule « Le béton précontraint ». Ce module et sous-thème est constitué notamment de trois leçons. La première leçon concerne les généralités et principes qui sera fait en une présentation. La deuxième leçon intitulée « Création des forces de précontraintes et avantages » sera présentée aussi en une leçon. Et troisièmement, l'utilisation du béton précontraint et matériaux employés sera aussi faite en une seule présentation. Nous allons donc vous présenter le titre qui fera l'objet de la leçon d'aujourd'hui, la première leçon qui est intitulée « Généralité et principes ». Cette leçon sera déroulée en sept points, à savoir, premièrement, nous allons présenter les objectifs qu'il faudra atteindre au cours de cette leçon. Deuxièmement, nous allons nous rappeler des prérequis, notions de base pour mieux assimiler les nouvelles connaissances. Sur la base d'une situation problème, qui nous permettra de comprendre l'objet de cette leçon, nous allons engager une activité d'apprentissage dans laquelle nous présenterons les notions nécessaires pour la compréhension de cette leçon. Et à la fin, nous présenterons un résumé pour avoir une idée globale de tout ce que nous aurons enseigné, un exercice d'application pour maîtriser les savoirs qui vous auront été déroulés, et enfin, pour consolider les savoirs et les connaissances, nous allons vous proposer un devoir qui vous permettra justement de maîtriser ces savoirs. Après avoir déroulé ce plan, qui est en sept points, nous pouvons présenter maintenant les objectifs d'apprentissage. À la fin de cette leçon, tu devras justifier l'utilisation du béton précontreint et aussi énoncer le principe du béton précontreint. Après ces objectifs d'apprentissage, nous allons passer aux prérequis. Les prérequis qui sont des notions de base dont vous aurez besoin pour mieux assimiler les nouvelles notions de cette leçon. Il s'agira notamment de se rappeler des notions sur les matériaux artificiels, composites et naturels, de se rappeler également des notions sur le dosage, de se rappeler des notions sur la fabrication des bétons. Ayant été sûr que vous avez ces notions comme prérequis de base pour comprendre cette leçon, nous allons donc entamer cette phase par la situation problème qui nous permettra de comprendre le problème à résoudre à travers cette leçon. Nous observons quoi sur cette image ? Nous avons deux poutres. La première poutre que vous voyez en béton armé, la voici, qui a une portée de 25 mètres. La seconde poutre, la voici, en béton précontreint, qui a une portée aussi de 25 mètres. Et nous pouvons donc finalement dire que sur les deux poutres, la poutre 1 en béton armé, poutre 2 en béton précontreint, nous avons deux poutres de même section et de même portée qui n'ont que leur poids propre à supporter et évidemment qui ont la même portée qui est de 25 mètres. Ces deux poutres ne sont pas surchargées. Sur la deuxième image, qu'est-ce que vous pouvez observer ? Nous pouvons observer une première poutre en béton armé qui est de portée de 25 mètres que vous voyez ici. Avec des charges au-dessus, nous avons des engins de différents poids qui ne sont pas négligeables, d'autres un peu plus lourds et d'autres un peu plus légers. Ces engins, après être passés sur la poutre en béton armé qui est nocée ici, ont entraîné la poutre à s'effondrer. Nous voyons aussi sur la même image une deuxième poutre en béton précontreint et vous pouvez observer sur cette poutre en béton précontreint que nous avons des engins plus lourds mais aussi sur cette poutre nous avons une portée plus grande comme vous voyez ici de 30 mètres. Nous voyons donc que sur la deuxième poutre en béton précontreint nous avons une plus grande portée que vous voyez là et évidemment une section aussi plus mince que celle en béton armé. Donc de façon globale sur l'image 2 nous avons deux poutres une en béton armé et une deuxième en béton précontreint qui ont des sections différentes et des charges différentes la poutre une qui s'effondre et la deuxième poutre qui est toujours en place qui résiste. Après avoir présenté ces différents éléments sur les deux poutres nous pouvons proposer des hypothèses pour comprendre pourquoi la poutre une s'est effondrée. Proposons donc quelques hypothèses. Première hypothèse la poutre une s'effondre parce que le béton a été mal dosé et la poutre mal ferraillée. Deuxième hypothèse la poutre une s'effondre parce que la portée est très grande et les charges très lourdes que le béton armé ne peut supporter. Après ces hypothèses essayons de proposer une activité d'apprentissage qui nous permettra de mieux cerner à travers des constats de ce qui se déroule au niveau du fonctionnement de ces poutres. Revenons à l'image première image pour avoir un premier constat. Nous voyons la poutre en béton armé qui a une portée de 25 mètres qui résiste à son poids propre c'est-à-dire le poids de la poutre. Et une deuxième poutre en béton précontraint qui a la même portée c'est-à-dire la même longueur et qui résiste aussi à son poids propre. Ces deux poutres ne reçoivent aucun chargement au-dessus. Continuons avec notre analyse pour voir un deuxième constat à la deuxième image. Cette deuxième image présentait la première poutre qui s'effondre elle est en béton armé sous les charges que vous voyez au-dessus. Dès qu'elle a été chargée elle s'est donc effondrée. La deuxième poutre en béton précontrainte telle que vous voyez malgré les lourdes charges que vous pouvez observer au-dessus les lourdes engins malgré sa section très petite telle que vous l'observez et sa portée très grande qui est de 30 mètres elle résiste aux charges qui sont au-dessus d'elle. Donc au deuxième constat nous pouvons dire que la première poutre après chargement s'effondre alors que la deuxième poutre qui est en béton précontraint résiste. Après avoir fait ces différents constats et vu que la deuxième poutre qui est en béton précontraint a résisté aux charges malgré la section légère et petite nous allons proposer une définition du terme béton précontraint pour mieux cerner ce terme. Nous disons donc le béton précontraint est un béton dans lequel on ajoute des câbles tendus permettant de réaliser des structures plus légères et de grandes portées. Après avoir eu cette définition nous allons passer à une illustration cette illustration nous permettra de comprendre le phénomène de déformation de la poutre. Vous voyez donc sur cette troisième image une poutre qui est premièrement chargée vous voyez les charges ici au-dessus poutre qui est sur deux appuis et puis un peu plus bas nous voyons cette poutre qui se déforme malgré les aciers qui sont à l'intérieur la poutre fléchie sous la charge nous pouvons donc proposer des solutions de rémédiation à cette déformation de la poutre nous voyons là une première solution qui est celle de l'utilisation du béton armé cette solution réside sur l'ajout d'une quantité d'armature capable de reprendre les efforts de traction dans le béton pour éviter sa fissuration telle que vous voyez à l'image 5 qui présente une poutre en béton avec l'acier que vous pouvez observer au niveau de sa partie inférieure qui permettra donc d'éviter la fissuration de la poutre une deuxième solution pour remédier au problème de déformation de la poutre est l'utilisation du béton précontreint cette solution réside dans l'application d'un effort de compression qui va permettre à la poutre de résister aux efforts de traction du haut chargement et tel que vous voyez sur l'image 6 vous voyez ici une poutre qui est appuyée sur deux appuis et il y a un chargement au-dessus de cette poutre sur la partie inférieure vous pouvez observer des câbles en acier qu'on a introduits avec des systèmes de blocage sur les deux bouts qui vont permettre de sécuriser le béton pour qu'il ne soit pas fragilisé cette solution cette solution réside dans un équilibre entre la charge qui est au-dessus de la poutre qui va créer des efforts de traction et évidemment en même temps des câbles en acier qui sont introduits dans le béton et qui vont équilibrer donc la charge qui est au-dessus afin que le béton sur sa partie inférieure qui résiste mal en compression ne puisse pas se fissurer et se détruire tel que vous voyez dans l'image 6 c'est la solution du béton précontraint après avoir vu ces différentes solutions du béton précontraint et du béton armé et notamment sur la deuxième solution pour mieux la cerner nous proposons le principe de la précontrainte comment donc réaliser la précontrainte dans le béton pour résister à ces charges telles qu'on l'a défini tout à l'heure ce principe s'impose en quatre phases la première phase c'est introduction des câbles en acier dans le béton la mise sous tension de ces câbles le relâchement des câbles et évidemment la création dans des efforts de compression qui après avoir relâché les câbles va permettre au béton d'équilibrer la charge qu'elle reçoit et les efforts de traction auxquels ce béton est soumis nous pouvons donc dire en résumé pour un élément en béton précontraint l'acier précontraint permet d'éviter au béton de se fissurer sous de lourdes charges que ce béton reçoit le béton précontraint comporte aussi un ajout de câbles qui permet de réaliser des structures plus légères sont résistantes et de plus grandes portées après que nous soyons arrivés au résumé de toutes les notions présentées nous allons nous rassurer que chacun de vous a bien cerné ces notions par un exercice par des hypothèses que nous avons présentées au niveau de la situation problème et comprendre finalement quelle était l'hypothèse la plus probable que nous devions retenir ces hypothèses nous les rappelons première hypothèse c'était de voir que la poutre s'effondre parce que le béton a été mal dosé et la poutre mal ferraillée la deuxième hypothèse était celle que la poutre 1 s'effondre parce que la portée est très grande les charges trop lourdes et que le béton armé ne peut supporter après avoir présenté ces hypothèses nous pouvons dire que nous retenons la deuxième hypothèse qui nous menait à la solution du béton précontraint cette hypothèse et bien d'autres après les avoir cernées nous allons nous rassurer que vous avez maîtrisé ces notions par un exercice d'application dans cet exercice d'application nous allons présenter le déroulé pour vous permettre de répondre aux questions qui seront à la suite une entreprise de bâtiments et travaux publics doit construire un pont de 300 mètres de long constitué de poutres de tabliers et de pliers sur lesquels doivent circuler des engins lourds tel que vous le voyez à l'image 7 qui est présenté avec le sol sur lequel le pont doit reposer nous voyons ces piliers nous voyons ces poutres et bien sûr le tablier sur lequel vont circuler ces engins lourds c'est donc cette image qui illustre mieux le problème de l'exercice maintenant nous allons passer aux questions les questions sont donc les suivantes première question quel type de béton est convenable pour la réalisation de ce pont deuxième question justifier votre réponse et troisièmement énoncer le principe de fonctionnement de ce type de béton nous vous proposons donc de réfléchir sur ces questions et de proposer des réponses qui pourront nous permettre d'être sûr que vous avez maîtrisé les connaissances déroulées nous proposons donc à la suite de ce problème et des questions qui ont été présentées se corriger pour la première question qui concernait quel type de béton nous devions choisir pour réaliser ce pont nous pouvons répondre en disant que le type de béton convenable à la réalisation de ce type de pont est le béton précontreint ou la deuxième question qui concernait de justifier le choix de ce type de béton nous pouvons répondre en disant on réalisera le pont en béton précontreint car la portée est très grande 300 mètres deuxièmement que le pont va supporter des charges très lourdes notamment le poids du pont et des engins après avoir proposé ce corrigé qui sûrement va en droit de ligne avec vos réponses nous pouvons continuer en disant que face au problème du principe la troisième question qui concernait de présenter et dénoncer le principe de ce type de béton nous avons quatre phases premièrement l'introduction des câbles en acier dans le béton deuxièmement la mise sous tension de ces câbles le relâchement de ces câbles et la création des efforts de compression dans le béton après cela nous allons vous proposer finalement un exercice de consolidation qui est un devoir observer les images huit et neuf s'il compte et dire s'il s'agit d'un pont en béton précontraint ou non cet exercice vous permettra sûrement de consolider vos connaissances pour mieux assimiler vos connaissances vous pourrez aller consulter ces différents ouvrages dans la médiagraphie et surtout dans des sites internet tels qu'il est présenté nous sommes donc arrivés au terme de notre leçon et nous vous proposons pour la prochaine séance ce titre qui portera sur la création des forces de précontrainte et avantage et on qui ou on 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 Sous-titrage ST' 501